Alors on passe à Nathalie Arthaud maintenant, c'est la nouvelle Pamela Anderson de Louth Ouvrière depuis qu'Arlette a mis les bouts. C'est l'hologramme vivant d'Arlette Laguillet. Elle dit être la seule candidate communiste, sauf que les communistes ne votent pas pour elle. Elle aurait dû faire finalement comme M. Pierre Laurent, le responsable du parti communiste français, ne rien glander pendant la campagne et attendre que Mélenchon se fasse élire. Nathalie Arthaud a un vrai métier à elle. Elle est professeure d'économie. Je vous laisse imaginer les notes si le sujet de l'interro porte sur les bienfaits du capitalisme ou du libéralisme. Ça doit être comme pour ses sondages, zéro pour l'élève. Ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est pas un bon exemple elle-même pour les élèves, puisqu'à la dernière présidentielle, elle a fait 0,56% des voix. Bref, elle redouble. Travailleuse, 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 la grande bourgeoisie, le patronat des groupes industriels et financiers nous mènent une guerre féroce. Mais quand on est mal payé, que ce soit en francs ou en euros, on reste mal payé. Moi, je suis effectivement communiste. Nous sommes indispensables à la bonne marche de la société. Je pense qu'il faut renverser cette dictature de la classe capitaliste, du grand capital sur l'économie et sur la société. On nous présente les grandes fortunes comme le fruit du travail mérité de valeureux entrepreneurs, mais elles se sont construites sur le vol du travail de génération d'exploités. Comment est-ce que vous assurez la sécurité des Français ? Alors, pour nous, la sécurité, c'est d'abord la sécurité de l'emploi. Elle est vraiment l'héritière d'Arnette Laguillé. D'ailleurs, il faut reconnaître, elle nous a plutôt séduit. Pas forcément son programme, mais la personnalité. Exactement comme Jean Lassalle, elle ne manque pas d'humour. Bon, alors je vais résumer les choses dans une phrase. Si j'étais obligé de voter pour une femme dans cette élection, c'est pour elle que je voterais. Léa Salamé, Nathalie Arthaud, vous la recevrez aussi ? On la recevra aussi jeudi prochain. On ne comprend pas pourquoi il n'y a pas d'alliance entre Arthaud et Pouce. C'est l'éternel débat. C'est la seule chose, honnêtement. Il y a des vraies différences programmatiques. Alors, Émeric Caron, expliquez-nous, Émeric. Expliquez-nous les vraies différences entre elle et Poutou. Bon, tiens, on n'arrête pas de parler. Parce que ce n'est pas un détail. Mais par exemple, la transition énergétique, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Et au NPA, il y a tout un courant qui s'appelle l'éco-socialisme. Ça, c'est chez Poutou. Ça, c'est chez Poutou, qui s'intéresse donc à l'écologie, même si ce courant n'est absolument pas assez développé aujourd'hui. Chez Nathalie Arthaud, donc chez eux, en tout cas, c'est complètement absent. Ils sont pro-nucléaire. Donc, c'est des failles qui sont extrêmement importantes. On a quand même une forme de modernité qui existe plus au NPA, où ils essayent de réfléchir. Oui, ça fait un marre d'autre côté, mais c'est la réalité. Chez Philippe Poutou plutôt que chez Nathalie Arthaud. Oui, pardon. Chez Nathalie Arthaud, on est quand même dans un logiciel extrêmement archaïque. On l'entend bien dans les phrases. C'était les mêmes que celles qui étaient prononcées par la guillée il y a 30 ans. Or, la société a énormément évolué, notamment notre rapport au vivant. Et si... Ben si. Ben si. Nos connaissances du vivant, nos obligations à l'égard du vivant... Mais c'est les travailleurs qui l'intéressent. Est-ce que leur soeur s'est améliorée en 30 ans ? Non, mais la question n'est pas là. La question est de dire qu'aujourd'hui, quand on a... Les gens sont mieux payés qu'à 30 ans. Non, non, c'est pas ça la question. Ça va deux minutes, l'écologie, comme disait l'autre. Mais là, vous ne comprenez rien, Éric Nolot, c'est que l'écologie est le projet politique d'avenir. Et si, parce que nous vivons dans un monde fini... Par rapport aux idées que porte Nathalie... C'est quand même quelque chose d'extrêmement simple. Si je peux juste... Si vous me permettez juste de finir ma phrase. Si vous me permettez juste de finir ma phrase. C'est vrai que je suis fait un animal. Ça va. Terminé, Éric. Je vais juste finir la suite. Non, mais c'est juste quelque chose d'extrêmement simple à comprendre que pourtant beaucoup passent sous silence. C'est que nous vivons dans un monde fini. Et que depuis 30 ans, on a eu des dizaines d'occasions de nous en rendre compte. Et qu'aujourd'hui, c'est la priorité politique. C'est comment composer avec ce monde fini, avec des ressources qui ne sont pas toutes renouvelables. C'est-à-dire comment on va faire pour vivre dans 100 ans, 200 ans, 300 ans. Et ça impacte également l'emploi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Pardon ? Même dans 50 ans. Aujourd'hui, quelqu'un qui est en train de réfléchir au modèle économique dans lequel on vit, pour qu'effectivement, chacun puisse vivre dignement, doit prendre ça en considération, ne pas se recroquiller sur des modèles industriels. Et elle, elle ne le prend pas en considération. Absolument pas. Par exemple, je vais prendre un exemple. On ne peut pas aujourd'hui continuer à dire qu'il faut absolument promouvoir l'industrie automobile. C'est complètement déraisonnable par rapport à la réalité du monde dans lequel on vit. Par rapport à la réalité des ressources du pétrole. Et c'est pourtant ce qu'on va faire. Ben oui, voilà. Et donc, je trouve que le problème, c'est qu'on est encore dans un logiciel qui est entièrement productiviste chez eux, alors qu'il y a une capacité aujourd'hui. C'est ce que tente de faire le NPA. Mais là, il y a une capacité... Non mais franchement... Mais c'est n'importe quoi. Vous ne comprenez rien. L'écologie, c'est votre problème. Mais ne soyez pas maîtrisants. Mais non, mais il ne faut pas que tout tourne autour de ça. Ce n'est pas être petit bourgeois que de se soucier du vivant. Comment on peut dire... Ça ne peut pas être le combat de tout le monde. Comment on peut dire que l'écologie, la vraie écologie, l'écologie essentielle, qui est une réflexion ontologique sur ce que nous sommes, sur ce que nous faisons ici, sur le rapport que nous avons les uns avec les autres, sur toutes les formes du vivant sensible, sur nos ressources naturelles, Mais comment on peut dire que cette réflexion-là est une réflexion de petit bourgeois ? Non, si, tout a à voir. Mais ça n'a pas rien à voir. La vraie écologie, c'est pour des millions d'emplois. C'est la réflexion et c'est la transformation. Mais c'est la transformation de Mélenchon, qui était productiviste il y a 30 ans, qui est devenue écono. Excusez-là d'être terre à terre. Elle s'intéresse aux gens ici, maintenant. Quand on est terre à terre, aujourd'hui, c'est dans 500 ans. Mais non, mais ça se passe... La vraie écologie peut causer 3, 3, 4 millions d'emplois. Le réchauffement climatique, ce n'est pas dans 500 ans. C'est aujourd'hui. Ça se passe maintenant, Éric Nolot. Ce n'est pas dans 500 ans, le réchauffement climatique. Les questions posées sur les échanges, sur les transports, sur l'industrie nucléaire, ce n'est pas dans 500 ans. Éric Desmour, qui est absolument fasciné par l'immigration, le réchauffement climatique, va engendrer des tas de réfugiés climatiques. Donc des déplacements de population. Ça, c'est bien l'environnement, il faut bien se poser la question. De toute façon, on les aura. Et de toute façon, il y a le problème démographique à la base. Est-ce que depuis les propos qu'on a entendus de Laguiller, les choses ont changé pour les gens que veulent défendre Nathalie Arnaud ? Mais c'est deux choses différentes, c'est-à-dire qu'il y a la condition sociale qui ne s'est pas améliorée, et puis il y a des données nouvelles que nous devons prendre en compte, que nous ignorions dans les années 70 et 70. Les questions qu'elle pose restent d'actualité, et sont encore plus d'actualité. Oui, mais elles sont incomplètes. Vivent encore plus mal. C'est-à-dire que les trois phrases qu'elle prononce sont justes, mais malheureusement, ça s'arrête là. Ensuite, quand elle a participé au débat à 11, tout d'un coup, on a vu qui était anti-système et qui prenait une pause anti-système. Parce qu'elle, elle est vraiment anti-système, alors qu'il y avait beaucoup de pause chez les autres. Elle, elle propose un programme vraiment révolutionnaire. Je ne dis pas que je suis pour, je suis contre. Je dis simplement qu'elle est dans une forme d'intégrité révolutionnaire, alors que les autres, l'écologie est révolutionnaire. Vous avez remarqué que pour les grands candidats, on parle de la semaine prochaine, pour les petits, on parle d'il y a 2 millions d'années ou dans 500 ans. Vanessa, c'est en Nathalie Arthaud ? Elle est combative. C'est vrai qu'elle nous avait bien plu quand elle était ici, mais son projet, il est complètement utopique, que ce soit les travailleurs qui prennent le pouvoir, l'interdiction des licenciements, les réquisitions des entreprises. Et puis, c'est une image quand même un peu caricaturale du patronat, toujours les méchants patrons. Voilà, je trouve que c'est un peu limité. Audrey Pulvar. Juste deux mots, parce que je n'ai pas eu la parole sur Poutou. Je voulais juste dire que j'ai trouvé assez dégueulasse la façon dont Vanessa était caricaturée dans son clip de campagne et très misogyne, donc je tenais à te le dire, Vanessa. Je trouvais ça vraiment assez dégueu. Concernant Nathalie Arthaud, ce n'est pas dans 500 ans. Les questions liées au réchauffement climatique, ce n'est pas dans 500 ans. C'est des chiffres que j'ai entendus. Les perturbateurs endocriniens, ce n'est pas dans 500 ans. Les questions liées aux maladies provoquées par le diesel, les asthmes dont souffrent nos enfants, ce n'est pas dans 500 ans. Mais vous me regardez, mais j'ai répété le chiffre que j'ai entendu. Il faut arrêter de penser que le système dans lequel on est peut ne pas bouger et continuer comme ça. Qu'on puisse continuer à se chauffer, à utiliser de l'électricité produite par le nucléaire au lieu de réfléchir comme l'Allemagne qui l'a fait à des énergies alternatives. On puisse continuer à consommer autant de viande, à gaspiller autant d'eau. C'est maintenant que ces problèmes-là se posaient pas. C'est un autre drame. Vous savez que plus de 12 millions de morts par an dans le monde sont liées à la pollution de l'air et de l'eau. 50 000 morts par an en France liées à la pollution de l'air. Et 50 000 morts par an en France liées à la pollution de l'air. C'est pas un sujet crucial ? Mais on dit pas le contraire. Mais là, ça doit être au cœur de leur proposition. Je souvais simplement le paradoxe que les grands problèmes fondamentaux de l'humanité étaient lancés à partir des petits candidats et que les problèmes de politique politicienne étaient lancés à partir des grands candidats. Alors on continue avec les petits candidats.